Bonjour, moi je suis Sandrine Guérard, je suis professeure de SVT à Rodès, en lycée. J'enseigne à des lycéens de seconde à la terminale générale. Je suis aussi formatrice académique à Toulouse, donc je viens régulièrement sur Toulouse pour les formations. Ça fait une quinzaine d'années que je suis formatrice en éducation et développement durable. Je suis passionnée par le sujet et en particulier le changement climatique. J'aime bien l'idée de transmettre aux plus jeunes les connaissances scientifiques nécessaires au développement de nouvelles compétences. Il y a plein de choses qui m'ont marquée, une en particulier l'utilisation d'un vélo pour montrer comment aborder le changement climatique avec les profs. Puisque je suis formatrice et je compte bien utiliser cette modélisation. C'est un petit peu une métaphore sur les différents outils que l'on peut utiliser pour s'engager, pour entrer dans l'action avec le changement climatique. Il y a des freins, il y a des leviers, il y a un cadre à suivre et la métaphore avec le vélo m'a beaucoup plu. Donc je pense la réutiliser en formation et ensuite de nombreux jeux ont été présentés, des activités sur l'éducation au changement climatique qui peuvent être transférables presque directement avec nos élèves. Il suffit de les personnaliser un peu et de se rendre compte que ce sont des outils transférables assez facilement. De nombreux débats ont eu lieu entre nous, entre des professeurs et des adultes très concernés par le sujet, qui m'ont permis de mûrir un petit peu certaines difficultés. Ça, je vais les réutiliser en classe, c'est presque sûr. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais réutiliser ? Des jeux de rôle qui sont difficiles quand on est prof à intégrer et quand on les a testés avec des personnes aussi motivées que ce qu'il y a ici, c'est extra, ça donne beaucoup d'idées. Un seul mot extraordinaire, extraordinaire par les rencontres que l'on peut faire, les discussions qu'on peut avoir avec des enseignants venus de toute l'Europe. Et extraordinaire dans le sens où le niveau des interventions était vraiment élevé. Les interventions s'adressaient à des personnels qui avaient déjà un engagement fort depuis un certain temps. Et donc, monter encore plus nos compétences de ce côté-là, c'était super. Rencontrer des personnes qui ont travaillé pour le GIEC, c'est quelque chose qui me marque, parce que pour moi, ce sont des références. Et donc, les rencontrer, pouvoir discuter avec toutes ces personnes-là, c'est quelque chose d'extraordinaire.